Petite vidéo pour te présenter un truc yogique pour te tenir loin des microbes en hiver. C'est parti! Pourquoi tu me regardes? Regarde ailleurs! C'est d'autres choses à l'entendant! Donc, les anciens avaient des techniques de purification qui étaient assez spéciales si je commence à toutes les énumérer. Aujourd'hui, je vais seulement te parler de la purification au niveau du système respiratoire. Donc, pour ce faire, on prend une espèce de tailleur qu'on voit dans l'exemple juste après mes explications, puis on met de l'eau et du sel. Mais c'est une technique qui est quand même assez douce. Comme vous voyez, là, je parle un peu du nez parce que j'aime juste de la faire, puis c'est ça qui m'a rappelé qu'il fallait que je finisse ma vidéo que j'avais commencé, parce que je voulais vous la présenter. Puis, ce que ça fait, c'est que c'est de l'eau de ciel avec du sel, ça va aller dans tous tes conduits, ça va liquéfier le mucus que ton corps produit au niveau de tes voies respiratoires, puis ça va sortir par l'autre narine. Et tu fais les deux côtés. De faire ça matin et soir, ça va vraiment enlever toutes les importés qu'il y a à cet endroit-là, puis c'est vraiment recommandé, surtout pour les personnes asthmatiques. Ça fait vraiment des bienfaits, là, ma fille a cette réalité-là, puis c'est recommandé qu'on le fasse depuis sa naissance. Donc, faites-le, essayez-le. C'est des petites taillères qui se vendent en pharmacie, ça peut valoir peut-être 5, 10 $, 15 $ gros maximum. Puis, le sel que tu utilises, c'est mieux qu'il ne soit pas chloré, donc juste observez pour être certaine que... Donc, voilà, je te laisse écouter... Excusez, mon corps évacue. Qu'est-ce qu'il restait de toxines? Donc, oui, je te laisse écouter le vidéo. Donc, voici à quoi ça ressemble. Moi, je l'ai pris en céramique, mais tu peux aussi l'avoir en pharmacie, en plastique, puisque... Comment ça fonctionne, ce truc? Alors, tu vas prendre premièrement du sel. Donc, ici, j'ai du sel d'Himalaya. Tu essayes qu'il n'y ait pas de chlore dedans, comme je disais dans la vidéo précédente. Donc, tu mets une certaine quantité, environ une cuillère à soupe très rares. Tu vas remplir au complet en t'assurant de bien diluer le sel qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu vas avoir la concentration parfaite. Assure-toi que l'eau est assez tiède. Et ensuite, le moment le plus glam du vidéo. Oui, je vais te montrer comment faire. Tu te mets ça dans une narine. Tu penches légèrement vers l'arrière et tu fais la même chose de l'autre côté, jusqu'à temps que toute l'eau de ta tailleur soit sortie. ... ... ... ... ... ...